Bonjour, merci de nous questionner. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'a ce foyer de particulier ? C'est un des rares foyers qui, avec de la bûche de 50, peut marcher ou au granulé ou marcher à la bûche. L'appareil va pouvoir aussi envoyer de l'air chaud et on aurait pu avoir une version d'appareil qui, lui, marche avec un côté chaudière, chauffage eau chaude. Les systèmes d'alimentation se font par le côté. Nous avons ici une porte d'accès, un réservoir sécurisé dans lequel on pourra mettre du granulé. Le granulé, là, va durer à peu près 3 jours, 3 nuits, jusqu'à 4 jours si on n'a pas un gros volume de chauffe. Les points intéressants sont que la pierre que nous mettons autour de ce foyer va aussi accumuler la chaleur et va faire du rayonnement. Ça veut dire que si un jour le foyer est arrêté, pour une raison électrique, je ne peux marcher qu'à la bûche et j'aurai toujours un rayonnement supplémentaire par la pierre. L'alimentation peut se faire de deux manières. Soit on verse les sacs dans le réservoir qui est là, mais on a possibilité d'avoir un tuyau qui peut être distant de 20 mètres avec un silo réservoir qui va pouvoir alimenter ce foyer-là de manière automatique. Et là, on pourra avoir des durées jusqu'à un mois de stockage. Alors, les possibilités, là, on est parti avec quelque chose qui est pierre, mais on pourrait faire autour d'un foyer qui existe en 5 dimensions, on aurait pu faire un habillage personnalisé, ce qui permet soit de l'intégrer dans une cloison, soit de le mettre en épi, et on va avoir des tailles très, très, très variées. On peut même avoir un foyer comme ça qui ne prend pas plus de place qu'un poêle, mais il sera toujours avec la double possibilité à la bûche ou au granulé. Les rendements sont assez élevés, on est de l'ordre de 90%. Nous avons tous les certificats qui nous ont permis d'avoir l'obtention EcoDesign 2020, ce qui permet d'avoir des taux extrêmement faibles en rejet. L'appareil, lui, va pouvoir avoir, effectivement, ce rendement de 90% quand on sera au granulé et on aura 4 à 5% de moins quand on est à la bûche. On peut voir une chose, je vais vous le montrer, c'est comment on peut passer d'un feu qui est granulé à un feu qui est soit mixte ou soit uniquement bois. Alors, comme il brûle aussi bien à la bûche qu'au granulé, je vais vous montrer quand on passe au bois, comment fait-on ? On ouvre la porte, la poignée est froide. On décompresse légèrement pour ne pas avoir de sortie de fumée. On prend la bûche, on la pose carrément sur l'endroit où le granulé va alimenter, c'est le granulé qui va m'enflammer ma bûche. Je vous donne un détail qui a de l'importance. Quand la bûche se sera entièrement consumée, il y a des testeurs de température, des sondes, qui vont capter que la température a baissé dans les fumées, a baissé dans la hôte, et il y aura une demi-heure pendant laquelle le boîtier électronique observe. Au bout d'une demi-heure, si on recharge, la température remonte. Si par contre on n'a pas rechargé le bois, ce sera le granulé qui va prendre le relais. Alors, je vais vous montrer comment on charge le granulé. Sur le côté, nous avons une porte d'accès, nous avons un réservoir qui est totalement étanche parce qu'il a un joint, ce réservoir, quand on l'ouvre et que l'on va verser le granulé, nous avons un son de sécurité qui nous donne 5 minutes avant de dire « je me mets en sécurité et j'arrête le feu ». Là, je verse mon granulé facilement. Voilà. Une fois que mon granulé est versé, je referme. Donc, on a là le réservoir qui me permettait d'avoir 4 jours, 4 nuits quand je suis à une allure normale. Je referme ma porte, j'enlève mon réservoir et donc je peux mettre mes 40 kilos. Merci. Merci.